Bonjour à tous, bonjour la filière MDC de la CCI de Chartres. J'espère que ça va. Bon, ben voilà, j'aurais bien aimé qu'on se rencontre de manière directe et en réelle pour pouvoir commencer ces premières sessions de cours sur Excel. Malheureusement, ce n'est pas ce qui a été décidé par notre cher gouvernement et à juste titre, puisque effectivement ça craint un peu en ce moment avec le coronavirus. Néanmoins, on va essayer de faire en sorte que les cours se passent bien, que je puisse vous prodiguer les enseignements dans les meilleures conditions possibles parce qu'en fait, ensemble, on doit faire de l'Excel perfectionnement. Donc on doit avoir des choses qui sont ultra intéressantes, qui vont probablement ou certainement vous servir en entreprise selon le poste que vous occupez. et donc l'idée, ça va être de faire une révision des choses qui sont censées être acquises. J'ai conscience que je ne vous vois pas, donc je ne peux pas évaluer votre niveau, votre niveau et l'expérience que vous avez déjà eue d'Excel ou pas. Donc du coup, je vais quand même passer un certain temps à faire de la révision, à revoir un petit peu ou à voir pour certains, si jamais c'est la première fois que vous touchez à Excel, les éléments de base. Malheureusement, ça reste quand même un cours avancé, donc effectivement, on ne va pas trop traîner, mais on va quand même reprendre les éléments clés pour bien comprendre les bases d'Excel. Voilà, alors du coup, pour information, ce live est actuellement en diffusion sur Twitch. Vous pouvez le suivre et donc travailler en même temps et pratiquer sur Excel. Je vais vous diffuser des screenshots de mon écran, en fait, pour que vous puissiez regarder un petit peu comment les choses se profilent. Et je vais également faire une deuxième chose. Je suis en train de basculer en même temps. Et je vais également faire une deuxième chose, c'est que je vais en fait vous envoyer, je vais envoyer la vidéo, je vais la mettre en ligne sur YouTube. Donc j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Formateur Digital et sur lequel vous pourrez regarder en fait ces vidéos-là et éventuellement les reprendre point par point. Parce qu'effectivement, le gros avantage du live, c'est qu'on est ensemble. Le gros inconvénient du live, c'est que vous ne pouvez pas revenir en arrière. Le live, il est là pour que vous soyez présent aux sessions de cours qui ont été prévues, aux créneaux de cours qui ont été prévus par la CCI. Il est également là, le live, pour vous permettre de me poser vos questions pendant que la vidéo défile et du coup, je peux vous répondre d'un point de vue pragmatique sur des choses que vous n'auriez pas bien comprises. Et effectivement, dans un deuxième temps, la vidéo est diffusée sur ma chaîne YouTube sur lequel je vous mets également les exercices via des liens Google Drive dans la description de la vidéo. Donc vous pouvez cliquer dessus et vous entraîner. L'idée aussi, c'est de rendre accessible ce contenu à tous. Donc en fait, là, il est spécifiquement créé pour vous. Mais l'objectif va être que si jamais il y a d'autres personnes qui souhaitent travailler, s'entraîner sur Excel, qu'elles le puissent également. Alors, il faut savoir que pendant que j'interviens et que le live se déroule sur Twitch, j'ai également un groupe Discord que je vais créer, sur lequel je vais vous inviter. Donc au moment où vous regardez cette vidéo, normalement, vous devrez être sur le Discord et ce qui va vous permettre d'interagir avec moi en direct live. En tout cas, je répondrai aux messages par écrit pour que vous puissiez écouter les vidéos en même temps. Et du coup, ça me permettra de répondre à vos questions, éventuellement de vous envoyer des éléments, relire vos formules, si elles ne sont pas bonnes, etc. J'espère que ça va. J'espère que vous êtes toujours motivés. J'espère que vous êtes toujours au taquet. On va tout de suite démarrer avec cette session, avec ce premier cours d'Excel avancé. Et donc pour ça, je vais vous diffuser un screenshot de mon écran. Hop ! Et voilà. Bien, alors du coup, le principe d'Excel. Donc on va revoir ensemble les principes clés d'Excel. À quoi ça sert Excel ? Comment ça fonctionne ? Quel est l'intérêt d'utiliser Excel ? Je ne peux pas zoomer, malheureusement, sur les parties menus. Je peux zoomer dans les cellules. Vous allez voir qu'en gros, je pourrais zoomer, vous montrer mes formules, etc. Mais pour les parties menus qui sont un peu plus hauts, ça va être un peu plus délicat. Donc voilà, je vais prendre un peu plus de temps. Et puis je ferai de la redite pour que vous ayez le temps de vous positionner, regarder, aller dessus. Et puis vous familiariser avec l'outil. Bien, alors, j'ai ouvert en fait un premier document que j'ai appelé Bachelor MDC cours 1 Révision. Qui est en fait le cours d'Excel avancé Révision. Et l'idée de ça, c'est qu'on va regarder un petit peu. On va faire un tour d'horizon. Donc il y a une série de questions qu'il y a ici. Et donc par cette série de questions, on va faire un petit tour d'horizon de Excel. Avant de démarrer, je vais ouvrir un nouveau feuillet. Alors oui, si vous ne savez pas comment on ouvre un nouveau feuillet, on va commencer comme ça. Pour ouvrir un nouveau feuillet, en fait, vous avez un petit plus en bas de votre écran ici. Et ce petit plus, vous cliquez dessus. Voilà, je vais me retirer parce que sinon, vous n'allez pas voir. Et donc sur ce petit plus, en fait, vous avez la possibilité d'ajouter un nouveau feuillet. Et ici, le feuillet, c'est appelé feuillet numéro 2. Donc je répète, petit plus en bas à droite. Feuillet numéro 2, juste ici. Et quand vous doublez-cliquez sur le feuillet numéro 2, vous pouvez le renommer comme vous voulez. Donc là, moi, je vais appeler ça feuille test. Voilà. Une fois que vous avez renommé ce feuillet-là, vous pouvez le déplacer. Vous cliquez dessus, vous restez appuyé, vous le décalez où vous voulez. Je vais le mettre au tout début. Et l'idée, c'est de comprendre un tout petit peu mieux le fonctionnement d'Excel et le principe de base du tableur. Alors, si jamais c'est compliqué pour vous et que vous souhaitez que je fasse d'autres tutos ou des prochains tutos, enfin des prochaines vidéos, parce que ce ne sont pas vraiment des tutos, c'est plus des cours propres. Si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos et que j'utilise également des logiciels libres de droit comme OpenOffice, n'hésitez surtout pas à me le demander, à le formuler. Je me ferai une joie de les utiliser également si vous n'avez pas les versions d'Excel. Pour information, vous pouvez trouver des licences pas très chères, surtout si vous êtes étudiant. La plupart du temps, même en étant étudiant et avec le coronavirus, les licences sont gratuites pour une certaine durée. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner pour pouvoir récupérer une version d'Excel. Alors, un petit tour d'horizon. Donc, j'ai plusieurs bandeaux dans Excel. J'ai les rubans tout en haut. Donc, ici, la possibilité d'aller sur la section Accueil, d'enregistrer, de revenir en arrière. Je ne reviens pas trop sur toutes ces fonctionnalités, toutes ces options. C'est du classique. Ensuite, j'ai plusieurs rubans. J'ai mon ruban Accueil, à l'intérieur duquel, en fait, je vais avoir tout ce qui est lié à ma mise en forme ou à la mise en forme de mon tableau sur Excel. Ensuite, je vais avoir un onglet Insertion, qui va être plutôt lié à l'insertion de graphiques, de tableaux, de liens, de commentaires. Tout ce qui va être lié, en gros, à l'ajout d'éléments directement dans mon tableur. La section de dessin, ça, ça va être plutôt pour dessiner. C'est une section que j'utilise vraiment peu. Voilà, vous avez vu. Bon, ce n'est pas ultra fascinant. Et donc, c'est une section que j'utilise assez peu. Mais voilà, peut-être que vous allez y trouver un intérêt ou une meilleure utilité que moi. Voilà, donc du coup, je vais supprimer les dessins que j'ai faits, qui étaient magnifiques. Ensuite, vous avez la partie mise en page. La partie mise en page va concerner tout ce qui est attrait à la mise en page, notamment quand je veux faire de l'impression sur Excel. Et du coup, là, je peux vous remettre ma trombine, parce que je ne suis pas sur les fonctionnalités. Hop là ! C'est quand même toujours plus sympa d'avoir ma tête, parce que du coup, comme ça, ça vous permet de voir que Excel n'est pas un algorithme qui parle derrière. C'est bien un être humain. Ensuite, la partie formule, ça va être lié à tout ce qui est formule. Définir des repères, créer des sélections, repérer des antécédents. En gros, ça va me permettre de repérer quand je crée une formule, si cette formule est bonne ou pas, par l'intermédiaire d'éléments de marqueurs ou de choses comme ça. La partie données, elle, va être intéressante, parce que ça va nous permettre de lister, ou en tout cas, de traiter des données en volume. Donc, je retrouve en fait les tris et les filtres, les fameux tris et filtres d'Excel, qu'on va utiliser pas mal. D'ailleurs, dans les fameux, il y a les fameux tris et filtres, et dans l'insertion, il y a les fameux tableaux croisés dynamiques. Ça, c'est généralement la bête noire. Alors, vous allez voir que c'est très simple. Il faut juste comprendre le fond. Mais une fois que vous avez bien compris le fond, vous allez voir, ça se fait super bien et c'est hyper accessible. Donc, la partie données qui va me permettre de gérer, de traiter des données en volume, et également d'établir des opérations sur un grand nombre de données. Et enfin, les trois derniers onglets. Révisions, pour ajouter des commentaires, éventuellement protéger mon classeur. Voilà, ça va être sur tout ce qui est, en gros, verrouiller un format ou verrouiller une version de mon classeur, ou alors faire des retours sur cette version-là. Ensuite, affichage. Donc, affichage, on est un peu dans la continuité de ce qu'on avait précédemment. Dans mise en page, affichage, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'on va retrouver des éléments un peu redondants. Et enfin, développeur, que vous n'avez peut-être pas, puisque c'est un onglet qu'on active manuellement. Cet onglet développeur, il va me permettre de travailler sur tout ce qui est un peu plus pointu dans Excel, et notamment la dimension macro, sur laquelle je reviendrai beaucoup plus tard, parce que ce n'est pas du tout ce vers quoi, de ce dont on va se préoccuper aujourd'hui. Essentiellement, aujourd'hui, on va voir plusieurs éléments. On va travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup sur l'onglet accueil, qui est déjà très complet, en fait. Cet onglet-là, moi, j'utilise énormément. On va travailler, et c'est tout, en fait. Et peut-être un peu sur l'onglet formule. Et données aussi, un petit peu. Voilà, on va travailler sur données un petit peu, puisqu'il y a ici une fonctionnalité que je vais vous faire découvrir, ou que je vais vous montrer. Et ça va être sensiblement tout. Donc, on ne va pas aller chercher midi à 14h. Il y a beaucoup d'onglets, mais on va en utiliser peu. Donc, ce sera assez simple d'identifier où se trouvent les choses. OK, on y retourne. Alors, donc, Excel, c'est quoi ? En fait, Excel, c'est un tableur, c'est une matrice. C'est en fait un élément avec des colonnes, voilà, et avec des lignes. Et ces lignes et ces colonnes vont me donner des cases, qu'on appelle également des cellules. Les cellules, et ces cellules, en fait, me permettent de définir un certain nombre de choses à l'intérieur. Donc, ces cellules, en fait, vont me permettre de définir, par exemple, je ne sais pas, moi, du texte. Donc, je vais pouvoir taper cellule, ou bonjour, ou alors je suis un beau gosse, voilà. Je vais pouvoir taper tout un tas de choses, pertinentes ou pas, mais en tout cas un tas de choses. Alors, ces cellules, elles me permettent aussi de faire d'autres choses. Elles vont me permettre, évidemment, d'écrire des données ou des chiffres. Donc, je peux écrire 1, ou 2, ou 9 900, pardon. Je me suis un peu emballé. 9, 3 millions, blablabla, blablabla. Voilà, je peux écrire les chiffres que je veux. Je vais pouvoir écrire d'autres choses, et l'objectif, ça va être de comprendre que, en fait, je peux écrire tout un tas de choses différentes. En fait, dans ces cellules, je peux écrire autant de choses que vous avez ici, dans l'onglet standard. Donc, si jamais vous cliquez dans standard, vous allez voir, en fait, que j'ai tout un tas de choses que je peux écrire. Je peux écrire des nombres, je peux écrire ce qu'on appelle des devises. Alors, les devises et les nombres, ce n'est pas exactement la même chose, parce que je ne vais pas forcément réaliser les mêmes opérations, et l'affichage ne va pas être le même. Je peux également écrire des dates, d'accord. Donc, si jamais je définis ou j'écris une date, ça peut être une date courte ou une date longue. Ça va avoir un impact ou une influence. Je peux écrire des heures, des pourcentages, des fractions, des nombres scientifiques, des textes, etc. Et je peux même aller beaucoup plus loin en cliquant sur « Autres formes numériques ». Et dans « Autres formes numériques », en fait, il va m'afficher sensiblement tout ce que je peux écrire dans Excel. Lorsque je définis un élément, par exemple, si j'écris « Bonjour », là, je peux cliquer sur ma cellule, aller ici dans standard et dire « Ceci est un texte ». Ici. Voilà. Donc, je clique sur le texte et donc, je dis « Ok, bonjour est un texte ». Je peux écrire aussi, par exemple, « 283 ». Voilà. Et je peux dire à Excel « Ceci est un standard ». Donc là, il va reconnaître automatiquement ce que c'est. Je peux lui dire « Ceci est un nombre ». D'accord ? Il va me mettre des virgules, mais bon, ça veut juste dire que c'est un nombre. Ou je peux lui dire « Ceci est un texte ». Alors, vous avez vu qu'il ne place pas au même endroit en fonction de si je lui dis « C'est un nombre » ou « C'est un texte ». Pour la simple et bonne raison, et c'est le principe d'Excel, en fait, Excel, ça me sert à faire du traitement de données. Ce traitement de données, il va être différent en fonction des données que je vais rentrer dans Excel. Et donc, j'ai tout intérêt à ce que ces données, elles soient le plus identifiable possible. C'est-à-dire, en fait, j'ai tout intérêt à savoir si j'écris plutôt du texte, si j'écris plutôt un nombre, si c'est plutôt une devise, un pourcentage, etc. Alors, je ne vais pas pouvoir faire de formule ou de calcul sur des textes. Par exemple, si j'écris « Bonjour », je ne vais pas pouvoir additionner « Bonjour » et « Au revoir ». Ça va me donner quelque chose de pas très beau. Mais par contre, je vais pouvoir faire d'autres traitements de formule sur des textes qui vont être tout aussi intéressants que sur des chiffres. Voilà, donc si par exemple, je veux additionner ces deux éléments, ça ne fonctionnera pas. Voilà, donc il est très très important de comprendre que dans chaque cellule, je vais mettre des données, que ces données, je vais leur définir. Je vais leur donner un type de données qu'on appelle également un format. Le format de cellule, en fait, c'est le type de données que je mets à l'intérieur d'une cellule. Et ça, c'est l'élément vraiment clé d'Excel qui va me permettre de faire du traitement de données de manière approfondie et surtout de traiter un grand volume de données. En parlant de grand volume de données, on va voir ensemble aussi une des autres particularités d'Excel. C'est que si jamais, par exemple, j'écris, je ne sais pas, moi, j'écris par exemple « Thierry a eu... » Donc voilà, je vais mettre « Non ». Et là, je vais mettre « Point ». Admettons, c'est un match de ping-pong. Et là, j'ai « Thierry M » qui a eu, je ne sais pas, 15 points. Et son adversaire, Marc J, qui a eu 25 points. Voilà. Donc ça, c'était la manche numéro 1. Et la manche numéro 2. Et là, en fait, il y a eu 30 points. Et là, 22 points. Et là, si je mets le total, je vais pouvoir faire plusieurs choses. Je vais pouvoir additionner, effectivement, les chiffres que Thierry a obtenus dans la manche numéro 1 et dans la manche numéro 2. Et ça, je vais pouvoir le faire de plusieurs manières. La première manière, la plus simple, ça va être d'aller ici, dans un élément. Alors, je suis bien toujours dans l'onglet « Accueil ». De toute façon, on va rester quasiment tout le temps dans cet onglet. Dans un élément, donc vous voyez, c'est un petit sigle « Sigma », en fait, c'est-à-dire « Somme ». Donc je vais cliquer sur « Somme » et il va automatiquement me proposer ce qu'on appelle la « Somme automatique » de ces deux valeurs. Et donc, du coup, il va me proposer « Égal Somme » de B2 à C2. Je fais « Entrer ». Et tout simplement, ça va mettre 45 points. Alors, il y a une autre façon de fonctionner. La seconde façon de fonctionner, ça va être d'écrire manuellement la formule. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans Excel, je peux définir le format de cellule. C'est-à-dire, je peux définir si je lui mets un nombre, du texte, une devise, etc. Je peux aussi dire à Excel si je lui mets une formule. Pour ça, je ne vais pas aller ici. Je vais aller en dessous. Là, ici, j'ai en fait une barre avec un élément qui s'appelle « FX » et en fait, qui me permet de définir une formule ou une fonction dans Excel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en fait que si j'écris ici, là, par exemple, j'écris une fonction, en fait, c'est un texte, tout simplement. Si je veux écrire une formule, il va falloir que je commence par écrire un « Égal ». « Égal », ça veut dire « Ok, je vais rentrer en mode formule ». Alors, à partir du moment où vous rentrez en mode formule, Excel, il va complètement changer d'attitude. Il part du principe que vous êtes un expert, un warrior, genre niveau 10 000 d'Excel. Et donc, forcément, il va tolérer plus aucune erreur de votre part. Là, il était sympa parce que si vous écrivez « Bonjour », il va reconnaître que ceci est un texte. Si vous écrivez « 32 », il va reconnaître que ceci est un nombre. Mais à partir du moment où vous écrivez « Égal », il ne va plus rien tolérer. Et donc, nous, on va écrire « Égal », et ensuite, on va écrire la formule que l'on souhaite. Donc là, par exemple, pour la « Somme », la formule, c'est « Somme ». Voilà. Alors, dans « Somme », il me... Voilà, donc « Somme », tac. Alors, après, dans « Somme », il va falloir que je mette des éléments. Il va falloir que je mette des éléments que je veux additionner. Donc, du coup, je pourrais mettre, par exemple, une cellule. Alors, pour mettre des arguments, il faut que j'ouvre la parenthèse. Ça, vous avez bien vu, quand vous étiez au lycée, que quand vous mettiez une formule genre « F de X », il fallait mettre « F entre parenthèses X ». Eh bien, là, c'est pareil. On va mettre des arguments qu'on va sommer. Donc, par exemple, je vais mettre la « Somme » de « B3 ». Et... Et c'est tout. Fermez la parenthèse. Alors, si je mets « Somme » de « B3 », il va faire « B3 ». Donc, ça ne va rien changer. Voilà. Si je double-clic dans la cellule, j'ai ma formule qui apparaît. Maintenant, si jamais je veux mettre un deuxième argument, je vais écrire « Point-Virgule ». Et dans « Point-Virgule », en fait, je vais mettre mon deuxième argument, qui est « C3 ». Et si je mets « Somme » « B3 » « Point-Virgule » « C3 », ça va me faire la somme de « B3 » et de « C3 ». Tac. Voilà. Et ça me fait 47. Alors, d'un point de vue pragmatique, on va voir des éléments qu'il faut éviter d'écrire. Alors, si jamais je veux faire une somme de deux éléments, je peux mettre aussi une somme sous forme d'opérateur. Donc, j'écris « égal ». Là, si j'écris « B3 » et que je mets un petit « plus » et que j'écris « C3 », ça va me mettre, en fait, l'opérateur, ça va me faire une somme, en fait, de ces deux éléments. Tac. Alors, vous allez me dire, c'est très bien, ça fait la même chose. Le truc qu'il faut éviter, par contre, c'est si vous écrivez « Somme » « B3 » plus « C3 », à ce moment-là, en fait, ça ne vous sert à rien d'écrire « Somme ». C'est une redondance, parce qu'en fait, si vous écrivez « Somme », c'est déjà pour qu'il additionne les termes, les arguments qu'il y a dans votre formule. Donc, si vous mettez « B3 » et « C3 » en argument, si vous mettez « Somme », c'est pour qu'il les additionne. Donc, si vous mettez un « plus » en supplément de la formule « Somme », il n'y a aucun intérêt. Donc, je vais mettre « B3.C3 » pour avoir une somme. Alors, ensuite, il y a un autre élément. Si, par exemple, je veux le total de tous les joueurs, voilà, hop, et je vais mettre un petit « S », ça ne mange pas de pain. Si je veux le total de tous les joueurs, là, je vais écrire, par exemple, « égale Somme », et là, en fait, je vais sélectionner toutes mes cellules. Et si vous remarquez, il va dire « B2.C3 ». Et en fait, « de point », ça veut dire « A ». Donc, il va dire, en fait, de « B2 » jusqu'à « C3 ». « B2 » jusqu'à « C3 ». Donc, tu vas faire la somme des cellules de « B2 » jusqu'à « C3 ». Donc, tu vas prendre « B2 », « B3 », « C2 », « C3 ». Et donc, du coup, ça va me faire « 92 ». Alors, il est aussi possible de faire la même chose en faisant des opérateurs. Donc, je mets « B2 » plus « B3 » plus « C2 » plus « C3 ». Mais vous allez voir que vous allez vite beaucoup galérer si vous commencez à faire ça. Parce que, en fait, dès que je vais vous demander de faire des formules avec beaucoup de données, ça va devenir extrêmement compliqué pour vous de manipuler vite. Il est également possible, donc ça, on va oublier, il est également possible de faire « égale somme de B2, point virgule, etc., etc., etc. » Ça revient au même, en fait, que lorsque je fais des additions. Donc, pour éviter ça, je vais faire « somme de B2 » jusqu'à « C3 ». Et donc, vous pouvez noter, vous pouvez commencer par noter, donc ça, c'est ce qu'on appelle des éléments de syntaxe, que les deux points, les points virgules, c'est considérés, sont considérés comme « et ». Et les deux points sont considérés comme « a ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, en fait, que si je prends « égale somme » et que je prends, par exemple, « B2, point virgule, B3, point virgule, C2, point virgule, C3 », en fait, Excel, il va textuellement me dire « Ok, donc j'ai compris, tu veux la somme de B2 et B3 et C2 et C3. » Si, par contre, je prends B2, je mets deux points et je mets C3, il va me dire « Ah, d'accord, donc tu veux la somme de B2 jusqu'à C3. » Et donc, ces éléments syntaxiques me permettent de comprendre un petit peu mieux comment fonctionne une formule. Donc, si je devais faire un petit récap de ce que je viens de vous dire, premièrement, les cases s'appellent des cellules et elles possèdent un format qui définit le type de données que j'y intègre. Donc, du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, hop, je vais vous faire juste un petit truc, tac, là, hop, voilà. Donc, du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, en fait, que les cases s'appellent des cellules, donc du coup, ça, c'est une cellule, hop, et que dans cette cellule, il y a un format, le format qui est prédéfini, c'est le format standard, donc nombre ou chiffre, et qu'en fait, en fonction de ce que je saisis, il va définir automatiquement ou pas. Si je mets une date, il va le comprendre automatiquement, le pourcentage, il ne le comprendra pas, je devrais lui dire. Et donc, ça va dépendre des cellules que j'y insère. De, pour passer en mode... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite copier ce que j'ai fait là, voilà. Donc, de, pour passer en mode formule... Comment je fais ? Eh bien, j'écris égal dans la cellule. À partir du moment où j'écris égal, je bascule en mode formule, et donc, du coup, ça veut dire que Excel s'attend à ce que je lui écrive une syntaxe spécifique, qui sera notamment faite de fonctions, par exemple, et d'éléments de syntaxe, comme les deux points et les points-virgules. Et enfin, trois. Deux points signifient... A, et point-virgule signifient... Voilà, donc ici, on a les éléments de base de Excel. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un cours qui est avancé, donc il y a des éléments dont je vais parler au fur et à mesure, mais je ne vais pas forcément revenir point par point sur tout. Par exemple, ici, vous avez l'élément pour colorier vos cellules, en fait. Donc, du coup, quand vous cliquez sur la couleur bleue, ici, ça va colorier votre cellule. Ici, vous avez la couleur de vos polices, et ici, vous avez des bordures. Donc, par exemple, si je sélectionne ces deux cellules et que je clique là, hop là, ça va mettre deux bordures, deux bordures. Je ferai un cours Excel débutant qui arrivera un peu plus tard dans les vidéos où je vous parlerai un peu plus en détail de tout ça. Bien, alors, maintenant qu'on a un peu compris ça, on va aussi regarder un autre élément, et pour ça, on va basculer sur révision générale, c'est-à-dire le premier exercice de cette batterie d'exercice. Alors, comment ça fonctionne, les exercices, et comment je fonctionne pour ne pas que vous soyez trop perdus ? Eh bien, ce n'est pas très compliqué. Ça va fonctionner de cette manière. Donc, ça va fonctionner de cette manière. Je vais vous envoyer un document Excel que je vous mets également dans la description des vidéos. Ce document Excel, il est préalablement rempli avec des feuillets en bas qui s'appellent révision, pardon, des feuillets qui s'appellent démo et exercice. Les feuillets démo, je les traite en live dans cette vidéo. Les feuillets exercices, je vais les traiter séparément, comme ça, vous allez pouvoir, en fait, tout simplement, vous entraîner avec des exercices et récupérer les corrections plus tard. Le problème, c'est que si jamais je traite tout dans cette vidéo, en fait, vous allez vous retrouver à, finalement, ne pas pouvoir faire les exercices. Je vais vous spoiler les réponses et ça ne va pas être utile. Ça ne va pas être du tout productif. Donc, pour éviter ça, ce que je fais, c'est que dans un premier temps, je vais dérouler tout le cours. Donc, je vais traiter tous les feuillets que j'ai appelés démo. Ces feuillets-là, en fait, ce sont les feuillets qui sont les feuillets de base qui vont permettre de comprendre les problématiques, de s'entraîner un peu sous forme de tuto. Bien que je n'aime pas trop le mot tuto parce que je ne vais pas uniquement vous montrer comment exécuter des opérations sur Excel, mais je vais aussi vous apprendre comment réfléchir avec Excel. C'est un petit peu le gros problème qu'on a, je trouve, dans tout ce qui est tuto sur Internet et en ligne. C'est qu'en fait, on vous donne souvent une procédure alors que ce qu'il faut, c'est vous montrer comment réfléchir. Ça va être beaucoup plus pertinent pour la suite et ça va vous aider à plus long terme à créer des choses par vous-même. Parce que c'est ça le but. Le but, ce n'est pas que vous fassiez les tutos et terminez. Le but, c'est que vous soyez capable de réutiliser Excel dans votre environnement professionnel. Et donc, dans d'autres vidéos, après, je basculerai et donc, du coup, je ferai les exercices et je corrigerai les exercices. Les premiers exercices que j'ai donnés sont simples parce que, en fait, pour ne pas vous perdre et pour ne pas vous décourager, mais effectivement, dans le cadre d'un cours Excel avancé, l'objectif, c'est quand même de comprendre et de pouvoir manipuler pour avoir la possibilité d'utiliser dans un cadre professionnel et donc, dans des situations, dans des mises en situation qui sont proches de ce qu'on voit au travail. Et donc, ces tableurs sont beaucoup plus compliqués que le petit exercice que j'ai là, par exemple, où j'ai mon petit bonhomme ici. Donc, on arrivera progressivement vers des bases de données qui sont sensiblement celles que vous avez dans vos entreprises et non des bases de données ultra simples comme celle-ci. Mais comme c'est le premier cours, j'ai voulu être gentil et du coup, je vous fais quelque chose de soft. Bien, on y va, on démarre. C'est parti pour le premier feuillet de Excel. Alors, la première des choses qu'on va voir ensemble, c'est l'incrémentation automatique. L'incrémentation automatique, c'est quoi ? En fait, dans Excel, Excel, c'est un logiciel qui est fait pour traiter beaucoup de données. Donc, c'est-à-dire, en fait, des données que je vais saisir. Ça peut être des données clients, ça peut être des données, je ne sais pas, de salariés pour des ressources humaines. Tout ce qui est lié à des bases de données et à de la data. Et la particularité d'Excel, c'est que ça ne va pas être d'enregistrer une base de données et d'appeler cette base de données pour consulter les éléments de cette base. Ça va être, au contraire, de manipuler cette base de données par l'intermédiaire de formules, par l'intermédiaire de procédures, pour pouvoir faire émerger des éléments. Donc, je vais avoir plusieurs niveaux de traitement sur Excel. Le premier niveau de traitement, ça va être, en gros, tout ce qui est opération. Tout ce qui est, en gros, tout ce qui est opération, c'est-à-dire, en fait, j'ai des données, je les mets dans un shaker et je pratique des multiplications, des additions, etc. Ça va être aussi traitement statistique, c'est-à-dire qu'en fait, j'extrais des données et je fais des statistiques avec des données extraites. Ça va être surtout les tableaux croisés dynamiques qui vont me permettre. Et je vais avoir, également, un troisième type de traitement qui va être la hiérarchisation et l'organisation de mes données. Ça, ça va être plutôt des éléments qui vont être amenés par les tris et les filtres. Et donc, ces trois éléments clés vont me permettre, déjà, d'avoir une bonne visibilité sur Excel. Alors, évidemment, quand je crée des données, je dois également en saisir, des fois. C'est-à-dire que, là, j'ai ma base de données qui est déjà préalablement remplie, mais peut-être qu'il y a des données qu'il faut que je saisisse. Et notamment, il faut peut-être que je saisisse, ici, un numéro. Alors, avant de démarrer, je vais quand même vous lire l'énoncé. Donc, la société Cardix, c'est le nom que j'ai trouvé à la société. Voilà, je ne suis pas très créatif. J'ai pris ça comme ça. Je suis sûr qu'il y a une société Cardix qui existe dans le monde et qui va m'attaquer un jour parce que j'ai pris le nom de leur société, mais on s'en fout. Elle assure des prestations de maintenance pour ses clients. Elle réalise un tableau de suivi des règlements. Donc, en fait, c'est une société qui propose de la prestation de service dans le domaine de l'automatisme, de l'électronique, de la mécanique. Et du coup, il y a forcément dans ces prestations de service des pièces qui sont changées, puisqu'en fait, les personnes remplacent des pièces dans les missions qu'elles réalisent. Et il y a également un coût de main d'œuvre qui est variable, en fait, selon les personnes, selon les prestataires, selon le niveau de prestation demandé. Et il y a la durée. Et nous, ce qu'on veut, en fait, ça va être de réaliser, en fait, des opérations pour pouvoir identifier un petit peu tout ça et cliner mon tableau. Donc, par exemple, je n'ai pas les totaux, donc ça, il va falloir que je les indique. Je n'ai pas également les valeurs de TVA, je n'ai pas les TTC. Je reviendrai un petit peu là-dessus, mais globalement, Toto, TVA, TTC, c'est des choses que vous pourrez voir plus en détail dans la partie gestion. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus un peu plus tard. Et également, le statut, est-ce que c'est payé ? Est-ce que ça n'est pas payé ? Est-ce que c'est en attente ? C'est-à-dire, est-ce que le règlement a été envoyé et on est en attente de règlement ? Tout ça, on ne l'a pas. Donc, du coup, il va falloir qu'on clean cette base de données, déjà pour qu'elle soit plus lisible et en plus de ça, que je puisse m'y retrouver et puis derrière déclencher des stats. Ça va me permettre d'identifier pas mal de choses. Ça va me permettre de savoir quel est mon chiffre d'affaires. Ça va me permettre également, plus tard, et on le verra avec les tableaux croisés dynamiques, de savoir, en gros, quel est le ratio par données, donc quel est le ratio par poste, par exemple, qu'est-ce qui me rapporte le plus dans les différentes prestations que je propose, qu'est-ce qui me rapporte le moins. Voilà, je vais pouvoir sortir tout un tas de données. Avec ça, c'est vraiment une mine d'or. Et donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à travailler sur les éléments de cette base de données. Alors, petit élément aussi, fonctionnalité de base, vous avez tout en bas, ici, une loupe qui vous permet, en fait, de zoomer ou pas dans votre matrice. Et moi, sur Mac, du coup, avec mon trackpad, en fait, j'utilise les deux doigts comme ça et ça me permet de zoomer ou de dézoomer. La première des choses, donc, ça va être d'identifier, d'attribuer un numéro de... un numéro prestation. Donc, le numéro prestation, c'est le numéro que je vais attribuer à chaque ligne pour identifier chacune de mes prestations. Donc, ça va être sûrement un numéro du style prest... prest... tac, tiré, et 0, 0, 1. Voilà. Donc ça, par exemple, prest-001, ça, c'est le numéro de prestation. Il pourrait, il serait possible de définir, par exemple, les trois premières lettres de type de panne, mais c'est level up, donc on ne verra pas ça aujourd'hui. Nous, ce qu'on va juste écrire, c'est que c'est la prestation 0, 0, 1. Et ce qu'on voudrait, c'est qu'ensuite, on descende et qu'on est prest-002, etc., etc. Alors, je vais casser le suspense tout de suite. Sur Accel, il y a une fonctionnalité qui est très, très connue, qui est la molette d'incrémentation. En fait, quand vous avez une cellule qui est sélectionnée, vous avez un petit carré, ici, vert, que je détourne avec ma souris. Quand je me mets dessus, je vais avoir une croix. Donc là, ici, sur Accel, vous voyez que mon curseur, c'est une croix blanche. Quand je suis sur le côté, là, j'ai une petite main. Ici, la petite main, c'est-à-dire, en fait, que je déplace ma cellule, je déplace le contenu de ma cellule. Et il y a ici, un petit carré vert qui va me permettre d'avoir une croix totalement noire. Cette croix, quand je clique dessus et que je descends, ça va incrémenter ma base, mes éléments. Donc là, par exemple, si je descends d'une cellule, hop, ça va basculer prestat 002. Et Excel, en fait, identifie automatiquement que j'ai ici un chiffre et donc, il va donner la valeur supérieure. Ici, d'ailleurs, vous avez un petit plus qui est là. Si jamais, parce que ça ne marche pas pour tout le monde, des fois, il fait juste copier les cellules. Donc, copier les cellules, en fait, il copie la valeur de la cellule au-dessus et auquel cas, il faut cliquer sur le petit plus et cliquer sur incrémenter la série. Alors, vous pouvez faire ça et étirer jusqu'en bas de votre base de données. Voilà. Alors, là, ça va parce que je n'ai pas beaucoup de lignes, en fait, dans ma base de données. J'ai sensiblement 60 lignes. Donc, c'est tranquille. Mais, si jamais, vous avez beaucoup de lignes, genre 2000 ou 3000 lignes, ça va commencer à être un peu fastidieux. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est que, regardez, vous vous mettez ici, vous cherchez votre petit curseur noir et vous double-cliquez. Et là, ça va automatiquement incrémenter jusqu'en bas de votre base de données. Et donc, une fois que j'ai incrémenté jusqu'en bas de ma base de données, j'ai bien, du coup, tous les éléments et j'ai bien noté mes numéros de prestation. Presta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jusqu'à la prestation numéro 56 qui est ici. Et donc, là, déjà, tout ça, c'est clean. Bien. Alors, ensuite, on va voir une autre fonctionnalité qui est souvent pas trop utilisée. Alors, on va... Ouais. Non, mais on va commencer par les questions qui sont ici. On va commencer, donc, par les questions formule de base et puis on verra cette fonctionnalité magique un petit peu après. Formule de base. Alors, calculer le coût total. Donc, ici, le coût total de mon... de ma prestation. Alors, le coût total de la prestation, ça n'est pas uniquement la main-d'oeuvre, ça n'est pas uniquement les pièces, c'est le coût total. Il faut bien comprendre que quand je travaille sur une base de données, ça, c'est le propre des exercices. Sur les exercices, je vais être tenté de vouloir construire, répondre, écrire mes formules immédiatement sans forcément réfléchir à ce que j'ai dans mon tableau. Et la première chose qu'on va regarder, nous, c'est qu'est-ce qui se passe dans mon tableau. Dans mon tableau, il y a plusieurs choses. Alors, il y a le coût des pièces, ici. Il y a le coût de la main-d'oeuvre, ici. Il y a la durée, ici. Et il y a... Tac, 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 tac. Voilà. Et il y a la durée. D'ailleurs, vous pouvez supprimer. Petite erreur de ma part. Je vous ai rajouté une colonne durée. Ici, on a des moitiés de durée. Ça, on ne le verra pas non plus aujourd'hui parce que, en fait, ça nécessite une procédure d'autant plus que la base de données n'est pas clean. Donc, vous pouvez supprimer cette colonne. On ne l'utilisera pas. Pour supprimer cette colonne, c'est très simple. Vous cliquez sur la lettre de la colonne, le D. Vous cliquez droit dessus ou vous cliquez avec les deux doigts sur Mac et vous faites supprimer. Et là, tout simplement, il va supprimer la colonne concernée. Ensuite, il est possible que je vous mette la version. Non, oui, vous aurez ça sur cette version. Donc, il faudra quand même le supprimer. Bien. Alors, maintenant, basculons sur le total hors-taxe. La première des choses, c'est qu'on doit forcément faire une formule pour pouvoir calculer le total hors-taxe de mon panel. et pour ça, on va passer par les éléments suivants. Je vais écrire la première chose, c'est la chose magique, c'est le fameux égal. Ce égal va me permettre de sélectionner des éléments. Ici, je ne vais pas faire de formule somme parce qu'en fait, je ne fais pas de somme ici. En fait, je vais travailler avec plusieurs opérateurs. Je vais faire des multiplications, je vais faire des additions, peut-être des soustractions. En tout cas, je ne vais pas avoir besoin de sommer plusieurs éléments. Donc, la formule somme, elle n'est pas pertinente ici. Je vais sommer un seul élément. Donc là, j'ai le coût de ma pièce. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, je vais additionner. Je vais additionner, en fait, le coût horaire de la main-d'œuvre. Et je vais le multiplier par la durée, tout simplement, de mon... de ma prestation. Et comme ça, la multiplication, je vous rappelle, est prioritaire sur l'addition. Ça va donc multiplier E3 par F3. Et ensuite, ça va rajouter seulement à la fin des trois. Et donc, si vous cliquez sur Entrer, ici, ça me coûte 2052 euros. Et ensuite, du coup, je peux incrémenter. Donc, je me mets sur le petit point vert et j'étire. Ou alors, je double-clique. Et là, automatiquement, ça va me valider toutes les cellules. Alors, je vais juste prendre deux petites secondes pour afficher la formule de cette cellule pour que vous voyez ce qui se passe à l'intérieur. Pour ça, je vais aller dans l'onglet Formule, ici, de mon menu. Je vais cliquer sur Formule. Et là, en fait, j'ai ici, juste là, une fenêtre qui s'appelle Afficher les formules. Donc, je vais cliquer dessus. Et là, en fait, je trouve donc ma formule, la formule que j'ai saisie. Il faudra bien penser à l'enlever après parce que sinon, les formules, elles vont rester dans votre tableau. Donc, afficher les formules et là, je vois bien qu'en incrémentant, en fait, D3 plus E3 plus F... D3 plus E3 fois F3, c'est devenu D4 plus E4 et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en tirant vers le bas, le numéro a changé, le numéro de ma ligne a changé et du coup, D3 est devenu D4, E4, etc. Donc, lorsque je tire vers le bas, tout simplement, ça a sélectionné les cellules suivantes. D'ailleurs, si je me mets sur cette cellule, vous voyez ici toutes les autres cellules impliquées dans ma formule et donc, du coup, quand je descends, vous voyez que ça a descendu, ça a incrémenté en fait mon calcul, tout simplement. Bien, alors, du coup, on va rebasculer en mode normal. Je désélectionne ici Afficher les formules et me voilà revenu en mode normal. Alors, une petite précision pour ceux qui utilisent Excel parce que même au niveau avancé, je vois que ça pose problème. Ici, j'ai des dièses ou des hashtags. Des hashtags. Comment faire misère quand j'ai des dièses ou des hashtags ? C'est un gros problème. Eh bien, en fait, ça veut dire que ma colonne est trop serrée par rapport aux données que j'ai. Pour élargir ma colonne, je vais me mettre entre les deux leds de ma colonne. Vous allez voir que je vais avoir en fait une flèche en forme de croix avec un curseur qui est sur la partie horizontale de ma flèche, enfin, de mon curseur. Et là, en fait, quand je vais double-cliquer dessus, tac, ça va me réajuster automatiquement l'élément, la colonne selon l'élément qui prend le plus de place dans ma colonne. Donc là, si je double-clic, tac, voilà, ça m'a ajusté en fonction de l'élément qui prenait le plus de place. Je peux le faire manuellement, c'est-à-dire, je peux cliquer dessus et élargir. Le problème, c'est que si je le fais, je n'aurai jamais la bonne taille ou la taille la mieux optimisée. Là, si je double-clic ici, tac, voilà, c'est que j'ai la taille la plus optimisée. Donc, c'est quand même vachement bien et vachement pratique. Bien, alors, maintenant, j'ai pu réaliser ce calcul-là avec le coût des pièces, le coût de la main-d'œuvre et la durée. Merveilleux. Maintenant, il va falloir que j'attribue une TVA ici à ce calcul puisqu'en fait, il s'agit d'un calcul hors-taxe. La TVA ici, je vais partir du principe qu'elle est à 20%. Et donc, cette TVA, en fait, elle est tout simplement affichée ici. Si vous vous décalez un peu de votre tableau, vous vous mettez ici, vous avez une TVA à 0,2. Exactement ici. Alors, la mise en forme de cette TVA, elle n'est pas optimale. Donc, du coup, on va l'optimiser. La première des choses, donc, calculer le coût total, c'est la première question qui était demandée. Ça, je peux préciser que ça a été fait. Donc, je vais le mettre en jaune. Et maintenant, je vais basculer sur calculer le montant de TVA. Alors, la première des choses que je vais faire, c'est que je vais enlever ici les quadrillages qui ne me servent à rien. Donc, je vais juste mettre une bordure sur la partie TVA. Pour ça, je peux tout sélectionner. Voilà. Et ensuite, vous allez aller ici. Là, vous avez les bordures, en fait. Et dans les bordures, vous allez cliquer sur aucune bordure. Ça va vous enlever toutes les bordures. Vous allez pouvoir sélectionner les deux cellules concernées et cliquer ensuite sur bordure ici. Voilà. J'ai juste changé l'affichage. Donc, je remontre un coup si jamais vous n'avez pas trop suivi. En fait, ici, vous avez toutes vos bordures. C'était affiché comme ça. Donc là, je vais enlever en fait toutes les bordures qui sont ici. Donc, je les enlève en allant ici. Je suis retourné dans Accueil. Je suis bien dans l'onglet Accueil. Là, j'ai un onglet qui s'appelle Bordure. Et là, je vais mettre Aucune bordure. Et ensuite, je sélectionne juste les deux éléments et je remets une bordure qui s'appelle toutes les bordures. Voilà. Donc, j'ai bien mes bordures. Là, je suis en train de faire un peu de mise en forme. C'est juste pour avoir quelque chose de plus convivial. Et j'ai mis en mauve donc ma cellule. Donc, pour la mettre en mauve juste à droite de bordure, vous avez un pot de peinture. Et là, vous mettez comme vous voulez. vous faites plaisir. C'est Open Bar. C'est la teuf. C'est moi qui régale. Donc, choisissez la couleur qui vous convient le mieux. Une fois que tout ça, c'est fait, après, vous allez basculer ici. Parce qu'en fait, le problème de la TVA, c'est que ma TVA, elle est écrite à 0,2. Alors, c'est bien parce que c'est pragmatique. 20%, ça correspond à 0,2. Mais je voudrais que l'affichage soit mieux géré. Alors, certains d'entre vous auront peut-être écrit 20% directement comme ça. Je le déconseille. Je vous recommande toujours d'écrire votre valeur absolue de pourcentage. Et ensuite, si jamais vous voulez changer l'affichage ou que vous voulez dire à Excel ceci est un pourcentage, qu'est-ce que vous allez modifier ? Je vous écoute. Eh bien, vous allez modifier le format et qui se trouve ici, le format. Donc là, je vais bien sélectionner 0,2 et je vais aller cliquer ici dans ma liste déroulante et là, je vais mettre pourcentage. Voilà. Donc là, j'ai bien 20%. Je vais même pouvoir enlever les chiffres après la virgule puisque là, vous voyez en fait que maintenant que j'ai cliqué sur le format et sur pourcentage qui était ici, j'ai des chiffres après la virgule qui ne me conviennent pas. Je voudrais juste qu'il y ait 20%. Ce n'est pas compliqué. Mais il faut que je demande à Excel gentiment s'il peut gentiment accepter d'afficher juste 20%. Pour ça, en fait, en dessous de format, vous avez ici des numéros avec des virgules et une flèche bleue qui tire vers la gauche et une flèche bleue qui tire vers la droite. Quand ça tire vers la droite, ça va vous enlever des chiffres et quand ça tire vers la gauche, ça va vous les ajouter. D'accord ? Ce sont des chiffres après la virgule. Donc en fait, ça ne change rien à votre valeur. Ça va juste retirer les chiffres après la virgule. Alors, vous allez probablement me poser une bonne question. C'est oui, mais si j'écris 22,4, eh bien en fait, ça va vous faire un arrondi à 22 puisque en fait, 22,4, c'est arrondi à 22, donc à l'entier inférieur. Et si j'écris 22,5, eh bien en fait, ça va me faire un arrondi à 23 et à l'entier supérieur. Donc attention, si vous avez un chiffre à virgule et que vous décidez de cliquer là-dessus pour enlever des chiffres après la virgule, ça va vous faire un arrondi. Bien, donc ma TVA, elle est bien identifiée à 20%. Donc on est plutôt pas mal. Et donc du coup, maintenant que ma TVA, elle est bien identifiée à 20%, je vais pouvoir écrire une formule qui tient compte de ma TVA. Alors dans Excel, pour mettre une formule avec la TVA, je vais vous le montrer ici pour montrer le fonctionnement. Si par exemple, mon prix, mon élément coûte 10 euros hors taxe, si jamais je veux mettre de la TVA, à l'école, le calcul classique, c'était est égal à 10 plus 0,2 fois 10. Je la refais. À l'époque, en fait, enfin à l'école, si jamais je vous demande de faire 20% de 10, vous allez écrire égal 10 fois 20, tac, et le tout divisé par 100. voilà. Donc ça, ça va me permettre de calculer tout simplement ma TVA. Ici, dans Excel, en fait, je vais procéder différemment, c'est-à-dire que je vais tout simplement écrire égal, je vais prendre ma valeur et je vais multiplier par mon taux de TVA et tout simplement, ça va me donner la valeur de la TVA. Merveilleux. Donc, c'est ce qu'on va faire ici dans cet exercice, tac, dans cet exercice, en fait, on va aller ici sur TVA et dans TVA, on va écrire égal, voilà, en mode formule, je vous rappelle, je vais prendre le hors-taxe et je vais multiplier par ici la valeur de la TVA. Donc, en fait, ma formule va être de G3 multiplié par O3 qui est ici, qui est la valeur de ma TVA. donc, G3 multiplié par O3, ça va me donner la valeur de ma TVA, 410,40 €. Alors, vous allez dire, super, du coup, maintenant, je sais incrémenter, je sais calculer une formule avec des opérateurs classiques, je vais étirer. Et oui, mais là, ça ne marche pas, en fait. Alors, vous allez me dire, c'est bien, il n'y a pas de TVA sur tous les autres prix. Eh bien, non, il y a de la TVA sur tous les autres prix, pas de bol. il va falloir quand même raquer un petit peu pour la TVA et pour l'état, du coup. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, en fait, qu'il faut que je regarde exactement qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça ne m'affiche rien. Je retourne, du coup, dans ma section pour afficher les formules. Donc, je vous rappelle que c'est ici dans formules. Et dans formules, ici, je vais aller dans afficher les formules, ce qu'on a fait tout à l'heure. Et là, en fait, si je regarde bien, donc, j'ai, hop, ici, hop, j'ai ma formule, donc j'ai G3 qui est sélectionnée. Si je descends, ça fait G4, G5, G6, G7, et ainsi de suite. Super, c'est exactement ce que je voulais. Par contre, si je vais du côté de ma TVA, voilà, la TVA, c'était O3, mais si jamais je regarde, en fait, là, ça descend O4, O5, O6, etc. Donc, si je prends ce que je vais faire, c'est que je vais vous afficher ça plus convenablement. Voilà, c'est pour vous expliquer, vous n'avez pas besoin de le faire. Mais si je prends ma cellule qui est ici, donc, j'ai bien G3 qui est cette cellule-là, multiplié par O3 qui est cette cellule-là, mais si je descends, et bien en fait, ça prend bien G4, mais O3 devient O4, et du coup, là, je n'ai plus de valeur de TVA en fait, donc je suis un peu bloqué. Et plus je descends, plus ça descend, donc c'est le bordel. Donc, il aurait fallu potentiellement que j'écrive mes valeurs de TVA sur toutes les lignes de cette colonne, ce qui est aberrant, parce qu'en fait, je n'ai qu'une seule valeur de TVA. Donc, j'aurais pu écrire 0,2 partout, partout là, mais ça n'a aucun intérêt. Ce n'est pas pertinent. Donc, du coup, je vais, il faut que je trouve une autre solution. Alors, et bien, c'est parti, donc je vais réafficher les éléments, et c'est là où notre sauveur va être ce qu'on appelle le dollar. Alors, est-ce que je peux afficher ? Donc, c'est là où notre sauveur va être le dollar. Donc, je vais désactiver le mode formule, hop, et je vais rebasculer ici dans le mode classique pour vous expliquer tout ça. Mais alors, forcément, ça a tout décalé. Bien, on y va. Donc, là, je suis sur ma TVA. Ma TVA, elle est, c'est G3 multiplié par O3. Donc là, tout ça, ça fonctionne. Mais, il faut que j'arrive à bloquer la cellule O3. Il faut que j'arrive à la figer pour ne pas qu'elle ne descende quand je vais incrémenter. Pour figer cette cellule, pour figer, en fait, la cellule, lorsqu'elle va descendre, ici, ça va devenir O4, puis ça va devenir O5. Et donc, en fait, ce qui va évoluer, c'est le numéro de ligne qui est associé à ma cellule. D'accord ? Donc, du coup, en fait, pour la figer, je vais placer ici, devant le 3, un dollar. Voilà, je vais placer devant le 3, un dollar qui est ici. Et donc, ce dollar, en fait, ça va me permettre tout bonnement de figer, pardon, tout bonnement de figer le numéro de ma cellule. Si bien, en fait, que si j'incrémente ici, tac, O3 va rester O3. Puisqu'en fait, j'ai bloqué, ici, le numéro. J'ai bloqué le 3. D'accord ? Donc, comme je descends vers le bas, spontanément, O3 deviendrait O4. Donc, moi, j'ai bloqué le numéro. Donc, O3 reste O3. Et donc, du coup, là, ici, je peux étirer. Et donc, j'ai bien toutes mes valeurs de TVA qui sont associées et cette fois-ci, qui sont bonnes. Et si je me mets, par exemple, au milieu, ici, là, sur la cellule H19, je clique dans la formule et je vois bien que O3 est toujours sélectionné. Donc, du coup, je suis plutôt pas mal et c'est plutôt une bonne chose. Donc, je viens de calculer le montant de la TVA pour toutes les cellules. Donc, je vais mettre en jaune cette question-là. Et on va basculer maintenant sur calculer le montant TTC. Alors, calculer le montant TTC, ça, ça va être très, 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 très simple puisque, en fait, pour calculer le montant TTC, il va suffire juste d'additionner le total hors-taxe ici et ma TVA tout simplement. Donc, je vais écrire égal, je vais écrire, je vais cliquer sur G3, je vais ajouter avec mon opérateur plus H3 et je vais faire rentrer. Et là, j'ai tout simplement le montant TTC. Donc, je rappelle que le montant TTC, c'est ce que devra payer mon client puisqu'en fait, dans le montant TTC, mon client, il va payer 2462,40 euros et qu'après, moi, derrière, je vais donner la TVA, j'ai collecté de la TVA. Donc, en fait, c'est une taxe, mais c'est une taxe que paye le client. Ce n'est pas moi qui la paye à l'État, c'est le client, en fait, qui la paye. moi, je la collecte, c'est-à-dire que dans cette taxe, je la récupère pour la reverser à l'État juste après. Et donc, du coup, je vais étirer cette formule et ça va bien calculer pour chaque ligne le montant TTC, donc ce que devra me payer in fine mon client pour pouvoir régler intégralement sa prestation. Voilà. Et donc, du coup, on va maintenant, donc le montant TTC a été calculé et on va basculer maintenant sur le calcul du montant TTC max. Alors, la grosse question, c'est super, bien, je m'en sors, je suis content, j'ai bien compris l'idée des formules de base, j'ai bien compris l'histoire du dollar, mais qu'est-ce que ça veut dire calculer le montant TTC max ? Eh bien, en fait, ça veut dire qu'ici, dans cette base de données, j'ai des montants, en fait, ça correspond à mon chiffre d'affaires et dedans, vous avez probablement un montant qui est supérieur aux autres, c'est-à-dire, vous avez un client, le client qui a le plus payé, donc qui a eu la prestation la plus chère par rapport à tous les autres. Et moi, j'aimerais bien savoir parce que ça me permettrait de connaître mon plafond, c'est-à-dire la valeur financière la plus importante dans toutes les données de tous mes clients. Et donc, pour ça, je vais utiliser une formule. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais préparer ici une petite cellule, comme je n'avais pas de cellule de préparer, donc je me mets en dessous de TVA et je vais mettre montant TTC max. Donc, je vais mettre montant max. Voilà. Je vais sélectionner les deux cellules qui sont ici et puis je vais les mettre dans une couleur histoire de les identifier, je vais les mettre en vert. Je vais mettre ici et donc, pour pouvoir identifier dans toute cette base de données quel est le montant maximal, je vais utiliser une fonction ou une formule. Et donc, cette fonction ou cette formule, vous vous doutez bien qu'elle va être en rapport avec montant max. En fait, ça va être max. Alors, petite précision par rapport aux formules et aux fonctions. Je vous ai expliqué tout à l'heure que pour écrire une fonction, vous deviez écrire égal et ensuite saisir la formule. Donc, par exemple, somme. Si vous saisissez la première lettre de cette formule, ça va vous proposer des formules. Mais admettons, je ne sais pas quelle est la formule qui va me permettre de sortir le montant maximum pour la colonne TTC. Si je ne le sais pas, en fait, je peux également me mettre dans la cellule ici, O4 et cliquer dans F2X ici, donc là, c'est là où on s'est dit les formules. Là, c'est ce qu'on appelle l'assistant de fonction ou l'assistant de formule. Je vais cliquer sur F2X et là, il va m'ouvrir un tableau où il va me proposer une série de formules et de fonctions. Et là, en fait, ici, il me dit les dernières utilisées. Il va me proposer toutes. Il peut même me proposer des recommandations. Et si je tape maximum comme mot-clé, alors, il ne me dit rien, et si je tape quelque chose comme max, il va me proposer toutes les formules qui sont en lien avec max. Il va également en dessous, ici, me donner un descriptif de cette formule, donc à quoi elle va me servir. Donc, par exemple, maxi ensemble, maxar, envoie le plus grand nombre d'un ensemble de valeurs, prend en compte les valeurs logiques et le texte, etc., etc., etc. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre max tout court, donne la valeur la plus grande parmi une liste de valeurs, ignore les valeurs logiques et les textes. Donc, du coup, moi, j'ai des valeurs normales, donc je vais prendre max et je vais double-cliquer. Et là, en fait, il va vous envoyer vers un petit tableau, ici, et il va vous dire, ben voilà, qu'est-ce que tu veux rajouter comme nombre ? Eh ben, tout simplement, je vais me mettre dans la cellule, dans la première cellule qui est ici, la nombre 1, et je vais sélectionner toutes les valeurs qu'il y a dans TTC. Tac. Voilà. Alors, je vous rappelle que pour sélectionner toutes les valeurs, vous allez mettre deux points. Voilà, donc ici, ça fait de I3 à I58. Je vous le mets en plus gros, si vous ne le voyez pas, voilà. Ici, vous avez max de I3 à I58. Donc, les arguments de la formule max sont I3 jusqu'à I58. et donc I3 qui se trouve ici qui est la première valeur de ma colonne TTC et I58 qui est la dernière valeur de ma colonne TTC. Et une fois que j'ai bien identifié ça, je fais soit j'écris terminé ici, soit je fais entrer et là, il va me dire que la valeur la plus haute de ma colonne TTC c'est 3686,40€ et donc là, je sais que le montant maximum c'est 3686,40€ dans cette colonne-là. Donc, dans la colonne I. Alors, on va procéder de la même manière avec coût de la main d'œuvre minimum. Donc, pour ça, on va mettre main, donc je vais mettre MO pour main d'œuvre et je vais mettre mine. Donc, vous vous doutez bien que s'il existe une formule max, c'est qu'il existe une formule mine. Je ne vais pas utiliser cette fois-ci l'assistant de fonction, je vais le faire à la main. je vais mettre une petite couleur également ici dans ma cellule pour pouvoir identifier voilà l'élément et une fois que je suis là, et bien c'est parti, je vais saisir ma formule, donc je commence par égal, toujours le égal, je vais écrire mine, là on voit bien que la fonction existe déjà, j'ouvre la parenthèse et là je peux directement aller dans coût de la main d'œuvre et là je vais prendre de E3 jusqu'à E58 voilà et donc une fois que je suis arrivé ici, hop, je ferme la parenthèse mine de E3 à E58 et je sais que le coût minimum de ma main d'œuvre dans mon tableau est de 28 euros voilà et ensuite on va terminer cette première partie d'exercice avec la dernière question formule de base je vais terminer comme ça, ça me permettra de faire une première partie sur Excel et ensuite on verra dans un deuxième temps les mises en forme conditionnelle qui sont aussi extrêmement pratiques et donc la dernière c'est la durée moyenne d'intervention donc c'est-à-dire sur toutes mes interventions quelle est en moyenne quelle est la moyenne pour les interventions qui sont réalisées au sein de mes différents clients et bien là je vais écrire moyenne c'est la même chose moyenne intervention int je vais également mettre une couleur de base donc là je vais mettre du bleu turquoise merveilleux comme ça c'est très bariolé c'est très joli et moyenne intervention et là je vais écrire ma formule donc j'ai une formule moyenne qui existe également égale moyenne ouvrez la parenthèse et là je vais sélectionner toutes mes durées d'intervention tac voilà et là du coup je sélectionne toutes mes durées d'intervention qui correspond à la colonne F voilà et toutes mes durées d'intervention ici je ferme je ferme la parenthèse et là j'ai ma moyenne des interventions ici pardon j'ai la moyenne des interventions donc je sais qu'en moyenne ça une intervention dure 27,18 heures d'accord donc 27 heures et des bananes et 27 heures et quart je pourrais éventuellement je pourrais éventuellement arrondir à l'entier parce que c'est plus pertinent ici on va virer des quarts d'heure d'intervention puisque c'est des interventions en heures donc je sais que ma durée moyenne d'intervention quand je clique ici je vous rappelle la petite flèche bleue vers la droite ou bleu vers la gauche ici donc vous êtes dans accueil et juste en dessous de personnaliser à ce moment là mon intervention ma durée moyenne d'intervention est de 27 heures et une fois que vous avez fait ça vous avez terminé la première partie de l'exercice formule de base qui se trouve ici cet exercice formule de base vous allez le retrouver ici dans l'exercice 1 vous allez sensiblement avoir des questions qui sont similaires et qui vont vous permettre de remettre en application tout ce qu'on a vu ensemble exercice 1 révision générale et on va se retrouver donc dans la vidéo qui suit pour la partie mise en forme conditionnelle et je vous dis à tout de suite à tout de suite